On parle beaucoup de professionnels verts et verdissants. Qui sont-ils ? Comme dans la plupart des grandes métropoles, la région Île-de-France fait face à de nombreux enjeux environnementaux. La transition écologique suppose une nouvelle dynamique de développement vers une économie plus verte. Quels sont les métiers concernés par le verdissement d'économie ? En Île-de-France, ce sont 26 400 professionnels que l'on dit verts, car ils ont des compétences environnementales avérées. C'est par exemple l'agent d'assainissement dans une station d'épuration ou l'ouvrier de tri des déchets. A ces professionnels spécialisés dans l'environnement s'ajoutent les professionnels que l'on dit verdissants. Ce sont principalement des métiers déjà existants, mais qui intègrent de nouvelles compétences pour prendre en compte la dimension environnementale. Ils sont 744 800. C'est par exemple l'ouvrier du bâtiment ou l'animateur en environnement. Les professionnels verts exercent leurs métiers dans 4 grands domaines. L'assainissement et le traitement des déchets. La gestion de l'environnement et le traitement des pollutions. Mais c'est surtout dans la production et la distribution d'énergie et d'eau qu'ils travaillent pour près de la moitié d'entre eux. Seuls 1% travaillent dans la protection de la nature. Ces emplois se concentrent au cœur de l'agglomération. 7 professions vertes sur 10 sont exercées dans Paris et la Petite Couronne. Les professionnels verdissants travaillent quant à eux dans le transport et la logistique. Mais c'est surtout dans le bâtiment que l'on retrouve la plus forte concentration de ces professionnels. Quelques-uns travaillent pour l'entretien des espaces verts, l'agriculture, mais aussi d'autres domaines très variés, comme par exemple dans l'animation ou l'industrie. Ces métiers s'étendent au-delà de l'agglomération centrale et sont surreprésentés en grandes couronnes. Quels sont les enjeux des dynamiques à l'horizon 2020 ? Au total, l'Ile-de-France peut compter sur 771 200 professionnels verts ou verdissants. La dynamique de développement vers une économie plus verte est à l'œuvre dans la région, portée par la diffusion progressive des innovations, par la réglementation et les normes, mais aussi appuyée par les politiques environnementales. Le plan d'investissement associé au projet du Grand Paris, qui devrait prendre en compte les normes environnementales, constitue un levier de développement important. 108 000 emplois supplémentaires à l'horizon 2020 dans le bâtiment et les travaux publics. Accompagner la transformation des activités. Anticiper les évolutions en matière d'emploi et de compétences dans les territoires. Former et adapter les compétences et les qualifications nécessaires à la transition écologique sont les conditions nécessaires au développement de ces emplois. ... ... ... ... ... ... ... ...